bonjour amis youtube aujourd'hui je vais vous présenter un fusil artisanal français ayant toute une petite histoire donc je vous présente un fusil ronchard et ciseron en 1665 donc ronchard et ciseron monsieur ronchard est un artisan de saint etienne réputé pour ses fusils d'excellente qualité il a obtenu la médaille d'or en 1886 et je crois au concours de l'armurie de paris ou de saint etienne et donc ici nous avons un bel exemple de fusil donc c'est un 1665 avec de très jolies gravures un bois bon très joli de très jolies des incrustations en laiton et en homme donc ici nous avons un fusil ronchard et ciseron donc pour le déterminer c'est relativement simple oh oh ... Voilà. Alors, comme je vais... donc c'est un filet ronchard et sillon c'est marqué dessus donc comme marquage il y a ronchard et sillon il y a un dièvre et marqué choc perfectionné il y a la référence à la médaille d'or obtenue par ronchard et sillon donc ici c'est un calibre au 16 donc il y a un choc de 17 et un choc du 17-10 c'est un choc de 25 c'est un fusil à éjecteurs donc simple épreuve synthétienne on peut voir qu'il y a donc c'est une longueuse à grande pompe avec l'éjecteur ici je vais essayer de vous montrer ici on a le fameux système propre à la marque de ronchard et sillon et que chez ronchard et sillon qu'on trouve c'est l'insert cette plaque en étant guère chez les autres marques elles sont plus arrondies autrement comme d'habitude les vis sont très travaillées à l'origine c'était un fusil qui était certainement l'aspect autrement donc ce fusil ronchard et sillon bénéficie d'une bascule glanère typique avec le fameux système de verrouillage ici nous voyons qu'il y a marqué sûreté et feu donc c'est certainement une qu'une arme qui a été fait sous la licence glanère et c'est bon comme le ronchard et sillon a fabriqué des armes monsieur ronchard est mort 10 à 100 la marque a perduré jusque dans les années 30 et vu l'histoire de ce fusil que je vais vous compter je pense que c'est un fusil qui va dater au minimum de l'innocent ou de 1910 donc ce fusil a une petite histoire le fusil en lui-même est assez intéressant parce que bon c'est une très belle pièce donc je vais le remonter on va voir ici on a un fusil qui a au minimum 110 ans voire 121 ans voire plus donc on voit quand même que la canon est un excellent état les canons sonyre alors qu'est ce que j'ai fait sur ce fusil donc j'ai rebronzé une partie donc le canon est abîmé donc j'ai abonné le bronzage est abîmé donc j'ai abonné le canon j'ai fait un très léger regagnissage de la crosse j'ai rebronzé le pontet désoxidé le mécanisme intérieur donc voilà aussi notamment ici vous avez une plaque de couche particulièrement intéressant d'amener donc ici c'est un plastique de bi-color marbré et donc vous avez la discussion avec un corps de chasse et marqué marques déposées armes garanties et marques déposées ici aussi les se sont travaillés tout est travaillé et à la fin de la vie et dans le fait que j'ai vu le fait que j'ai 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 un défi assez infusible et par un des meilleurs artisans français de l'époque j'étais médaille d'or beaucoup au général et cette pièce d'exception a été achetée par un homme d'exception donc je vous présente le propriétaire qui a eu la vérité de ses sauts donc c'est monsieur que je fais vous c'est donc alors cet homme à l'époque était un patron de presse qui avait un journal entre ou le poquin ou en coche à chine dans nos colonies donc je vous montre un quoi ça s'appelle le quoi ça s'appelle là là un exemple à quelques photos enfin un exemple de la page de garde de ce journal donc il a une vie de vous mentez si ça vous intéresse vous faites une simple recherche j'ai cherché pour une chaussée sur internet et vous obtiendrez certainement assez facilement il ya un site qui relève avant que les entreprises françaises dans l'économie et il ya l'histoire de son journal donc c'est un homme qui a eu la section et c'est un homme de bouclier j'avais aussi choisi un fusil assez 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 sympathique donc donc bon ce fusil je l'ai acheté sur nature avec pour 200 euros bon c'était l'état qui est bon et comme il y avait des travaux à faire dessus rien de très très il y avait le rebronzage, le revernissage, le démontage et le nettoyage parce que là on a quand même un fusil qui a 110 ans devant nous et avec pas grand chose comme matériel j'ai réussi à le sauver de la ruine mais il était dans un excellent état bon à part les canons qui était un peu le montage n'est pas impeccable c'est un excellent fusil je vais la chasse avec je vais le garder en collection bon il fera une partie de moi ça y est avec moi et puis bon il sera à proximité de génération au futur car je ne doute pas que malgré ses 100 ans il puisse encore faire encore 100 bonnes années sans aucun problème vu l'état de la mécanique qui est impeccable donc autrement comme sur beaucoup de fusils artisanaux de qualité les pièces sont numérotées donc il n'y a pas de... c'est bien un fusil bonnes ou attraquer comme elle nous semble dire qu'elle soit une arme militaire bon donc on voit la finesse des travaux et c'est incroyable bon ici on voit que son avis a subi dans du temps il y a un bel écuchon je ne sais pas à quoi ça correspond mais il oublie donc encore un fusil sauvé sauvé de la ruine enfin sauvé de l'oubli donc comme je le dis souvent ce n'est pas parce qu'une arme est ancienne donc elle est dénouée d'intérêt euh... si vous êtes propriétaire d'un vieux fusil de lui laisser pas brouiller un peu d'huile un peu de produit bronzant j'ai un excellent tuto d'un excellent produit qui fait des merveilles un peu d'huile de coude là la crosse c'était juste au regard de la crosse euh... pour vous refaire sortir le... donc sur ce je vous laisse amis chasseurs je vous souhaite une bonne ouverture amis collectionneurs je vous souhaite une bonne collection euh... autrement euh... voilà euh... comme je le dis souvent un peu d'huile à harrysoze et vous soyez pas tellement bon... au revoir et à la prochaine à bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501